Toute la production d'Intercult, c'est-à-dire le même mec chauve-chelou qui présente cette émission, tient à s'excuser pour les multiples erreurs de prononciation potentielles. En 2008, l'ami Wang Dong-Yuk... Et ça commence fort. L'ami Wang Dong-Yuk vient de réaliser son premier film et cherche à faire financer un script pour son deuxième projet. Bon, personne n'en veut, il est ruiné, il n'a plus de projet artistique, et il traîne sa peine dans les cybercafés à lire des mangas comme Keiji ou Battle Royale. Des mangas qui ont comme point commun des traits de survival, c'est-à-dire des mangas où les gens doivent survivre et très souvent s'entretuer. Et ça, ça lui donne une idée. Et si on appliquait ce concept à des gens qui n'ont plus rien à perdre, qui auraient une forte probabilité de mourir, mais aussi 0,05% de chance de devenir riche s'ils réussissent toutes les épreuves. De cette idée est née Squid Game. Bon, il tape à la porte de quelques boîtes de prod sud-coréennes, ça prend pas vraiment, son idée est un peu bancale, son concept est un peu too much, et il a pas le temps pour ça, faut vite qu'il réalise un deuxième film, là il a plus aucun projet, il va se faire griller à force. Du coup, Squid Game est mis de côté, Wang passe à autre chose et fait ses autres projets, jusqu'en 2019, et l'arrivée d'un certain Netflix. Netflix qui recherche des projets internationaux emblématiques, des marques fortes, des concepts originaux à l'étranger, et qui entend parler de ce vieux script, Squid Game. A partir de là, tout va aller très vite, et l'idée va devenir une réalité en quelques mois. Le film va devenir une série de 9 épisodes, ce qui va nécessiter une grosse réécriture pour développer les relations entre personnages, et remoderniser quelques thématiques, notamment à l'heure d'une pandémie mondiale qui a mis en lumière des comportements de société assez liés au thème de Squid Game. On va aussi beaucoup insister sur le visuel, et simplifier au max quelques règles. Rappelez-vous, pour Netflix, Squid Game ne doit pas juste se cantonner au marché sud-coréen, Squid Game doit être une bombe à l'international. Donc on va un petit peu américaniser tout ça, et finalement, en juin 2020, le tournage peut commencer avec d'assez gros moyens, tout en restant raisonnable, c'est 21 millions de dollars, et surtout, c'est un tournage qui est chapeauté par Netflix, qui s'assure que tout est sous contrôle. Et ça vaudra la peine, puisque vous le savez, Squid Game va tout défoncer, il sera porté par un marketing assez fou, et par les algorithmes de la plateforme, et du coup, la série va être vue par plus de 130 millions de personnes en quelques semaines, et surtout, va rapporter plus de 900 millions de dollars, mais ça, c'est énorme, rappelez-vous qu'elle a coûté 21 millions. Et ça, c'est sans compter les produits dérivés, c'est sans compter les événements, et c'est sans compter une éventuelle saison 2, dont on commence à parler de manière de plus en plus concrète. Un succès historique, et des critiques qui vont être assez élogieuses, puisque sortie de nulle part, la série va surprendre par son concept, et ben, si peu de gens la qualifient de chef-d'oeuvre, beaucoup suivent son côté addictif, et la pertinence de son idée de base, et ça, vraiment, ça se comprend. Squid Game pousse assez loin son concept, il a quelques moments de sadisme total, moi, je pense par exemple à l'épisode des billes, qui est, mais de loin, mon épisode préféré, et il y a des vrais personnages, qui, bon, sont des stéréotypes, mais qui sont hyper bien interprétés, et qu'on a plaisir à suivre du début à la fin. Squid Game, c'est une bonne petite série, qui est idéale pour faire passer quelques soirées, mais qui ne pourra pas vraiment avoir d'autres prétentions. Parce que si elle a certes pas mal de qualité, et qu'elle est quand même largement au-dessus de beaucoup de séries vraiment neuneues de Netflix, ça n'a rien à voir en termes qualitatifs, ben, il y a quand même quelques défauts entre une intrigue qui est vraiment, mais extrêmement prévisible, entre cette fin qui parvient quand même à gâcher la puissance émotionnelle du meilleur épisode, donc celui des billes, et avec ces intrigues secondaires, ben, qui ne m'ont pas vraiment intéressé en dehors des jeux, parce que vraiment, l'intérêt, c'est les jeux dans Squid Game. Après, c'est jouissif, hein, c'est gore, ça se regarde hyper rapidement, et malgré une fin qui est vraiment en dessous, ben, on passe un bon moment, vraiment, on a un bon divertissement. Mais le truc, c'est que ce genre de battle royale survival où des losers s'entretuent pour le bonheur des riches et pour gagner des millions de dollars, ben, ça, ça existe depuis bien longtemps. Et ça a accouché de pas mal de gros films super et parfois un peu méconnus, donc vraiment, évidemment, je vais pas trop m'attarder sur Alice in Borderland ou sur Battle Royale, par exemple. Je pense qu'une grande partie d'entre vous les connaissent. On va parler de films peut-être un peu moins connus, c'est les mêmes, en mieux. On va commencer immédiatement avec un thriller thaïlandais qui est sorti en 2006 et qui est particulièrement sadique, un film qui s'appelle 13 jeux de mort. On va suivre l'histoire de Poussit qui passe une sacrée journée merde, sa copine le quitte, il croule sous les dettes, il a plus de taf, il est, pour ainsi dire, foutu. Et alors qu'il abandonne tout espoir, il y a un coup de fil d'un inconnu qui lui annonce que lui, parmi d'autres, a été sélectionné avec d'autres losers pour jouer à un jeu où il doit réussir 13 épreuves. Et si ça marche, il gagnera l'équivalent de plusieurs millions d'euros pour pouvoir reprendre sa vie en main. Le lien avec Squid Game est évident, on voit qu'on va surfer sur les mêmes thématiques et c'est un film qui a vraiment pas mal de qualités. Parce qu'évidemment, les défis vont devenir de plus en plus violents et sadiques et alors impossible de s'arrêter parce que sinon, adieu l'argent. Le premier point fort, c'est que toutes les situations, qui sont quand même moralement assez violentes, baignent dans une sorte d'humour noir et de cynisme qui mettent assez bien en valeur l'absurdité de cette course à l'argent et de cet engrenage où se retrouve plongé le personnage principal qui, par ailleurs, est hyper bien interprété. Il est joué par un acteur qui s'appelle Chrysada Terence et ce mec va vraiment se donner à fond. Du coup, son personnage va être extrêmement crédible et chacune de ses réactions va être, ben, vraie, quoi. On va croire totalement au sort de son personnage et pour moi, c'est un vrai point fort. On est sur une belle caractérisation et une belle interprétation. Et on n'a pas vraiment le temps de souffler, le film ne s'arrête jamais, il y a un vrai sens du rythme, une tension qu'on ressent jusqu'à la séquence finale. Une séquence finale, d'ailleurs, à qui Squid Game me doit beaucoup, mais bon, je ne vais pas spoiler. Toujours est-il qu'on est vraiment sur un film où il n'y a aucun temps mort. C'est un film efficace, c'est un film violent, c'est un film qui va au fond de son sujet et qui lorgne souvent parfois vers le film d'horreur sociale, ce qui je trouve est toujours agréable. Et d'ailleurs, c'est un film avec un concept tellement bon qu'il a séduit évidemment nos amis américains qui en ont fait un remake huit ans plus tard. Un remake qui s'appelle 13th Scene. Bon, je voulais aussi parler un peu de ce remake que je trouve assez réussi. Il reprend les qualités du film original, notamment le rythme et la super caractérisation du personnage principal, mais qui y ajoute une portée encore plus grande qui est basée sur des théories à la limite du complotisme et de la paranoïa qui a un peu moins ce côté film d'horreur pour l'ornier plus vers un côté thriller psychologique. L'histoire est la même et on va plutôt se demander mais en fait, qui est au bout du fil et comment ils savent autant de choses, comment ils sont ces omniscients ? Ce film va plutôt vous permettre de prolonger la partie enquête de Squid Game avec le policier là qui s'infiltre. Moins film d'horreur que son homologue thaïlandais, mais ça fonctionne tout aussi bien. Donc voilà, on est sur deux films qui posent des questions éthiques et morales très proches de Squid Game qui sont vraiment des films faciles à voir, qui sont loin d'être cons et qui vous feront passer un excellent moment plein de tensions. Ça peut complètement vous permettre de prolonger l'expérience Squid Game et du coup, je voulais parler des deux films. C'est vous après que choisissez si vous voulez voir le thaïlandais ou la version US. Pour le deuxième film, on va aller faire un tour du côté du Japon et notamment d'un réalisateur dont on a déjà parlé pas mal de fois sur cette chaîne. Un réalisateur qui est connu pour ses excès pervers et gores parfois à la limite du grand guignolesque. Ce réalisateur, c'est Takashi Mickey et je vais vous parler de Jeux d'enfants sortis en 2014. C'est l'adaptation d'un manga qui va nous raconter comme un autre ami Shun Takahata je vous avais prévenu. Un lycéen qui s'emmerde un peu dans sa vie morose se voit pris en otage avec toute sa classe par une espèce de figurine qui assassine son prof et les force à jouer à des jeux d'enfants pour survivre. Bon, pareil, vous voyez bien le rapport avec Squid Game d'autant plus qu'il y a certains jeux qui sont vraiment les mêmes en fait. Et si Squid Game vous semble gore, les cocos, mais alors là, on est dans encore un autre délire. Là, c'est vraiment du gore à foison. On est sur un récit qui ne se refuse rien et qui, bizarrement, est quand même plutôt ambitieux, je trouve. Déjà, vraiment, jeu d'enfant, mais est super fun à voir, quoi. Mais vraiment, en fait, toutes les folies visuelles sont là. C'est rythmé à la perfection. Le soufflet ne retombe jamais. Et c'est bien aidé par des effets spéciaux et une mise en scène assez géniale d'exubérance. Le scénario, il se base sur des rebondissements permanents et le mélange déjà entre les séquences drôles, les scènes ultra gores, la violence des exécutions. Et tout ça fonctionne plutôt très bien. Une fois qu'on a dit ça, il faut aussi prévenir que ce film prend un virage complètement inattendu pour que ce jeu de massacre devienne encore un truc plus surprenant et plus grand encore. Et ça, c'est peut-être ce qui fait la plus grande force du film. En termes de direction artistique et de photographie, on est sur quelque chose qui n'a vraiment rien à envier à Squid Game. Loin de là. Et c'est un film qui a pour lui une folie qui manquait peut-être à l'univers très terne et finalement très réaliste de la série de Netflix. Ici, non. Ça embrasse complètement le côté survival décomplexé avec ses étudiants qui sont donc pris en otage et qui doivent faire n'importe quoi pour survivre. C'est un film qui est pervers, qui est tordu, qui est... C'est une curiosité en fait, qui est tellement généreuse que les deux heures du film passent à une vitesse dingue. Vraiment, je me devais de mentionner ce film parce que je sais que vous allez passer un super moment devant. Troisième film et ça, ça va vous surprendre puisqu'on est sur un film français avec un casting mais complètement dingue. Un film un peu oublié mais assez génial dont le sujet est complètement proche de celui de Squid Game. Ce film s'appelle Le Prix du Danger. Et dès l'intro, le ton est posé. On suit un gars qui fuit des poursuivants armés, qui n'en peut plus, qui court pour sa survie et qui finit par essayer de fuir à l'amenage. Sauf que la fatigue est trop grande en disnois et ils se voient repêcher au dernier moment par une barque dont les occupants le tabac sa mort sous les applaudissements d'une foule qui assistent au spectacle. Voilà comment on pose un cadre en quelques secondes pour parler d'une société futuriste où une chaîne de télé promet 1 million de dollars à un loser qui est sélectionné. Pour ça, c'est tout con, il faut juste que ce loser parvienne à échapper à des hommes qui vont le traquer pour le tuer et qu'il se rende à un endroit très spécifique. C'est donc une sorte de jeu de cache-cache assez pervers et l'énorme force du film, c'est d'abord son casting. On a un Michel Piccoli mais qui se régale et c'est extrêmement communicatif à jouer le présentateur qui n'a aucune race. C'est une vraie ordure hypocrite qui va synthétiser toutes les dérives et tout l'aspect politique du film. Vrai. Un drame aussi cruel. J'ai scrupule à vous parler de nos prochaines vacances mais la vie continue ! Il y a plusieurs séquences qui sont hyper bien trouvées et bon, c'est de loin le film le plus politique de cette sélection. Mais ce côté politique, à aucun moment ce n'est envahissant et si la première partie s'attache à montrer le concept comment la télé vend la mort en direct pour l'audima et pour l'argent, la deuxième va être tout aussi réussie en nous montrant une chasse à l'homme complètement impitoyable. Le candidat qu'on va suivre il va être interprété par Gérard Lanvin qui est plutôt bon et plutôt crédible en loser qui met le jeu à mal et qui va tâcher d'en briser les rouages. On va donc être sur un film qui assume un côté survival avec tout ce que ça implique de viscéralité et de violence. Un film avec pas mal de tensions mais qui n'oublie pas décorcher le voyeurisme et l'absence morale de ceux qui payent pour voir des gens mourir pour ce spectacle un petit peu glauque et c'est-à-dire ben... nous. Et l'ambiguïté qui en sort est assez bien trouvée et l'intelligence de l'écriture, cette mise en scène hyper adaptée à son sujet, tout ça fait que le prix du danger, je l'ai découvert en faisant cette sélection et ça a vraiment été une excellente surprise. Monsieur Ascolar, va-t-il s'écraser ? La caméra arrive ! Sur l'un de l'Ascolar ! Vite ! Mais vite, faites quelque chose monsieur Ascolar ! Vite, 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 vite ! C'est... la dure loi du sport. Je peux que vous conseiller ce film qui sera un parfait complément à Squid Game et je ne peux aussi que vous parler d'un film dont je sais que s'il n'avait pas mentionné vous m'aurez tué dans les commentaires. Je parle de l'excellent Battle Royale que beaucoup d'entre vous connaissent qui est un film absolument culte sans qui toute la mode des Hunger Games mais aussi des Squid Game ben n'existerait juste pas. C'est une vraie dinguerie, c'est l'un des films les plus bruts et impitoyables de ces dernières années au moment de mise en scène grandiose et c'est un film bien bien meilleur que les 500 000 copies qu'il a pu engendrer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. comme d'habitude c'est vous que choisissez en commentaire le prochain film dont on va parler et je vous propose Evil Dead en moins bien ou alors le jour d'après en mieux. Merci à tous pour la force que vous me donnez n'oubliez jamais c'est très important que vous êtes les meilleurs on se retrouve très bientôt ciao à tous bisous bisous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada